salut à tous bienvenue dans cette vidéo je suis avec mohamed salut et dans cette partie ici nous allons vous montrer un peu comment télécharger le projet par défaut que je vous propose de tester sachant que ce que je vous propose de tester c'est un ibrahim pitch alors ici nous avons ibrahim le fondateur de mollengeek et vous allez devoir sur un petit ordinateur lui pitcher votre idée il faut savoir que le projet il ya une vidéo de deux heures où je montre comment on va de unity donc de rien jusqu'à il ya la vr qui est là qui fonctionne elle dure huit heures si vous voulez avoir tous les petits détails tous les petites améliorations et le code est sur le guide en ligne c'est à dire ici ceci c'est le code de unity on le ressent on le voit parce qu'il est mis à 7 package project setting ce sont une sénature une architecture classique de unity vous avez une petite démo ici que vous pouvez télécharger qui est un apk donc si vous téléchargez ça et que vous le mettez sur le quest vous devriez pouvoir jouer à l'ibrain pitch et si vous voulez télécharger le code il vous suffit de soit utiliser git et d'utiliser un lien si vous savez ce que c'est git je vous expliquerai pas ce que c'est ici parce que c'est un peu compliqué c'est un truc excellent étudier si jamais vous devez étudier un truc c'est git mais ça va pas être le sujet de cette vidéo donc on va faire download zip je vais passer sur l'écran de mohamed qui lui a déjà téléchargé ce zip et on va essayer de voir si le projet veut bien s'exécuter se lancer sur unity comment on fait pour le faire tourner sur le quest comment on fait pour le publier sur le quest et c'est plus ou moins ça l'idée de la vidéo allez on y va je passe sur son écran donc ici j'ai téléchargé le j'ai téléchargé attend ce qu'ici je ne vois pas tant tant que j'arrête le stream et qu'on recommence non je veux dire je dis à le stream voilà c'est bon on va regarder sur son écran à lui parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si ça marche si je le fais sur mon propre pc à des choses que j'ai prêt à installer qui vont peut-être faire que je ne vais pas voir ce que vous aurez comme erreur c'est pour ça qu'on le fait sur son pc donc là ici j'ai le zip qui est installé va falloir que tu me guides sur les étapes alors ici il va falloir que tu extrais ceci donc ça c'est le projet unity donc tu vas pouvoir l'extraire sur ton pc essaye de le mettre le plus proche de la racine possible par exemple sur un disque dur un autre disque dur si tu en as plusieurs pour éviter de prendre la place sur ton pc donc c'était une mauvaise idée de le mettre sur le bureau oui tu pouvais le mettre sur ton dé vu que tu m'as dit que tu avais un dé ok bah je le transférer sur le dava yep pourquoi est ce que je dis de pas le déposer sur le bureau c'est parce que les projets windows n'a que 255 caractères comme je disais dans la vidéo précédente et j'ai écrit mes noms de variable avec mes noms de classe avec des grands noms les noms de projets avec des grands noms et donc du coup plus vous l'éloignez plus vous risquez d'avoir des problèmes dû à windows n'acceptant que 255 caractères tu l'as supprimé ou tu le copie là non je le copie ok ça après je me demande si ça aurait été pas mieux de juste là on va pas grave laisse le copier pour eux qui copient on peut déjà aller télécharger la démo donc tu peux aller sur le site tu vas dans release alors là je vois qu'il est mis les euros c'est parce que tu n'as pas actualisé la page tu peux retourner en arrière voilà et là il y avait un bifor à 4 tonnes ok donc c'est celui là ici vous pouvez voir qu'on peut télécharger une apk donc s'il clique sur le bouton apk ah non je attends deux secondes on voit rien on voit rien désolé désolé pour cette introduction foireuse j'ai oublié de pousser sur regarder la vidéo my bad donc pour la sorte ce qu'on a fait c'était d'aller sur le site web donc c'était d'essayer de désiper le truc on attend que ça désipe donc on est allé sur le site web non je vais sur le site sur le site tu peux cliquer ici là il ya quelque chose s'appelle release vous cliquez dessus il faut juste du temps que la page à charge et ensuite il ya une apk que vous pouvez télécharger ici le fait de cliquer dessus va lancer à téléchargement c'est quoi une apk un exécutable dans son ordinateur c'est une application vous allez pouvoir exécuter sur windows que vous allez pouvoir jouer et pouvoir faire tourner un apk c'est une sorte d'est à l'heure qui va installer ce qu'il faut sur le téléphone pour pouvoir jouer à un jeu lancer l'application et tout c'est rien d'autre que une sorte une sorte de gros zip qui permet d'installer sachant que ici on va le déposer sur site web pour aller l'installer sur le quest donc par exemple si on voulait installer cet apk maintenant qu'elle est téléchargée on va lancer side quest que vous avez installé dans la vidéo précédente on va connecter le casque s'il n'est pas connecté il est connecté ok alors vu que on a mis l'ordinateur en veille tantôt le casque le détecteur est en mode autorisation on voit il doit les autoriser le casque comme il est mis ici en orange dessus à gauche donc il va devoir mettre le casque sur sa tête donc tu peux mettre ton casque ce qui est bien ce que quand on fait le setup instruction il nous montre justement alors oui ou ce qu'il faut quand vous faites un setup instruction ça vous montre comment c'est top sauf que pour setup il faut être développeur et développeur ça veut dire que vous allez devoir faire une très longue démarche c'est pour ça qu'il a fait une vidéo parce que les gens demandent à chaque fois vous pouvez regarder la vidéo elle est très longue il ya plein de vidéos sur internet qui montrent comment on fait pour devenir développeur sur quest mais je vous garantis c'est bien compliqué ça sera compliqué mais c'est ici tous les casques que vous avez sont déjà en mode développeur sous le compte de mollengeek du coup il n'y a pas besoin de faire ces étapes ci pour le hackathon si vous êtes hors du hackathon et que vous voulez apprendre je vous invite à taper dans google mode développeur quest 2 setup et vous aurez énormément de tutos sur le sujet voilà donc là il ya d'autoriser le casque donc on va voir que ça passe en vert voilà maintenant on va essayer d'installer l'apk donc tu peux lâcher le casque on va drag and drop c'est à dire déposer l'application dans site quest alors tu peux aller dans le dossier de téléchargement tu peux le déposer donc il faut juste ouvrir voilà donc c'était dans télécharger je suppose il est là ok il faut que tu montres l'endroit où il a été téléchargé c'est ici dans le téléchargement je suppose voilà tu prends la truc et tu la dépose sur site quest sauf qu'ici il n'y a plus site quest donc faut que tu l'aies en arrière-fond ok voilà tu déposes ça et alors plus vers ici jusqu'à ce qu'il aille en menu qui apparaissent voilà donc maintenant il ya un truc qui est apparu qu'il décide de reprise maintenant qu'il a fait vous pouvez voir qu'il est en train d'installer il ya une petite notification qui dit que c'est en train de se faire voilà c'est devenu vert donc c'est installé ce qui veut dire que là s'il lance le jeu il va pouvoir le voir le jeu d'ailleurs quitte à quitte à l'avoir installé tu peux plus ou moins lancé juste lancé ici pour qu'on puisse voir le résultat sur le quest dans le casque voilà et du coup alors pour lancer une application qu'un développeur a mis il faut aller dans un menu spécial que vous avez pu voir dans la vidéo précédente ici il va aller y aller donc c'est tout à droite voilà l'entonnoir l'entonnoir et là on va aller chercher hello no code gem source inconnue et on va aller sur hello no code gem voilà ici nous demande si on veut découvrir l'application oui on veut dire on veut dire oui discover continuer alors j'ai l'impression que ouais voilà alors je ne vois rien pour c'est en train de charger voilà il y a trois petits points il faut le temps que ça se lance donner les autorisations alors il demande des autorisations pour accéder aux photos parce qu'en fait ce qui se passe ici c'est que vous pouvez déposer des fichiers et ces fichiers je peux aller les lire pour présenter donc c'est pecha kucha ça permet de parler sur des fichiers sur des images alors l'application continue à charger made in unity c'est quelque chose que vous allez avoir que vous allez voir quand vous faites un jeu gratuit et tada je vous présente le proche je crois par contre il ya encore le son alors ce qui se passe c'est que ici il a un câble donc il peut pas beaucoup bouger mais ici vous pouvez voir qu'il y a Ibrahim en face voilà et il ya une table avec ouais tu peux reculer encore un peu pas beaucoup plus voilà il ya des slides qui passent vous avez 20 secondes pour pitcher sur les slides vous avez vos mains vous avez des boutons pour pouvoir passer de slide en slide tu peux regarder les boutons alors je sais pas c'est lesquels en bas toi en dessous de toi en dessous de toi ah ouais t'es passé là ça permet en fait de pouvoir faire pause d'aller de slide en slide donc ça vous permet d'apprendre à avoir deux trois interactions dans unity et voilà l'idée c'est juste ça c'est de de faire cette application là sachant que vous vous allez faire des applications qui ne sont pas ça ici c'est juste un exemple de comment on fait une application de réalité augmentée niveau des boutons de comment ça marche et des trucs comme ça comment on charge des images comment on met des objets 3d donc ça c'est le sujet d'une autre vidéo beaucoup plus complète alors tant qu'à faire je vais vous montrer comment on fait pour voir l'image via wifi donc là vous avez vu qu'on peut pousser sur bouton et on voit l'image encabler si vous voulez voir en wifi premièrement vous devez avoir un wifi alors vaut mieux avoir un wifi personnalisé un routeur je ne sais pas si on peut le faire depuis le téléphone donc il faudra tester ça pour le hackathon si vous créez votre propre hotspot téléphone vous pouvez le faire depuis votre pc en créant un hotspot mais ça encore une fois il faut aller voir dans windows comment ça fonctionne ici nous on a notre propre routeur donc comment ça se passe on va aller on va laisser le quest branché on va aller cliquer sur le petit truc ici qui veut dire wifi et on va cliquer sur collecter en fait le fait de faire ça lance un service sur android quelque chose qui tourne en arrière fond qui va permettre de dire je donne toute autorisation source sur ce chemin pour aller faire des choses sur l'appareil récupérer des choses c'est à dire que là basiquement le casque est à câble si quelqu'un est sur le wifi mais ici le wifi est fermé donc on s'en voilà il a autorisé le casque tu peux m'être autorisé pour ce pc la prochaine fois si tu as trois options tu as autorisé pour ce pc alors maintenant qu'il a ça on peut débrancher le câble je peux le débrancher ouais et vous allez voir qu'il va disparaître et réapparaître voilà en fait il disparu et puis réapparu donc il est resté connecté ce qui veut dire que maintenant il est connecté via le wifi donc je vais aller sur l'icône de stream je vais cropper l'image et je vais lancer le stream et maintenant on voit sans câble donc c'est comme ça qu'on fait si vous voulez voir unity sans câble voir le jeu sans sur l'écran et pour montrer aux autres via sans câble alors malheureusement vous pouvez voir que là il a une manette et une main oculus n'autorise que d'avoir soit les manettes soit les mains mais pas l'un et l'autre donc ici doit choisir entre les manettes ou la main voilà voilà ça c'est les points que vous pouvez récupérer niveau de la main donc vous pouvez voir que vous pouvez mettre des interactions dessus par exemple ici moi j'ai mis des collisions sur son index donc il ya deux petites boules sur son index qui permettent d'interagir avec le menu j'ai pas fait que tout soit utilisable ça déconner parce que nous on voit plus rien de notre côté voilà c'est bon voilà par exemple ici avec l'index il clique et ça fait quelque chose encore une fois si j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos n'hésitez pas à regarder la vidéo où je construis ça pour pouvoir voir comment on fait mais basiquement dans unity vous avez juste deux collisions ces collisions sont détectées et on va exécuter un tout petit bout de code derrière voilà derrière tu as un tableau aussi alors ce qui se passe c'est que vous aimeriez pouvoir bouger cet objet alors vous voyez il ya des petits points sur le côté que j'ai codé pour l'exemple si où il va le toucher avec ses doigts tu peux aller toucher le niveau de pivot là bas ouais avec juste la boule de l'adex voilà ça permet de le tourner de le déplacer je crois que ça marche mieux que le tableau il est beaucoup plus rapide tu peux aller essayer sur le tableau si tu veux donc là il va aller sur le tableau à le abc et tant mieux du coup on peut montrer donc ici le problème c'est que le guardian il a rendu trop petit parce que tantôt on n'avait pas la place avec le câble donc il va devoir le redéfinir est-ce que toi tu vois quelque chose du cours attend je vais te redonner manette ce sera plus rapide pour voir ok donc je clique ici je vais tu vas ici ouais le guardian guardian comme ce qu'elle alors ici il va les toucher le sol mais ici il faut d'abord demander de redéfinir il faut ici redéfinir redessiner dans la table il continue il fallait cliquer sur redessiner redessiner il touche le sol voilà maintenant il va dire continuer du coup il va pouvoir dessiner le seul le sol où il veut jouer alors dessine crois un maximum de zone pour que tu puisses se déplacer dans la pièce voilà il va vraiment loin loin vous pouvez soit être précis et c'est de correspondre à la pièce soit vraiment aller chercher beaucoup de beaucoup plus de la zone ça permet juste de ne pas se prendre des murs donc il faut savoir que en vert on perd toute notion d'espace et donc du coup quand vous n'êtes pas en réalité augmentée quand vous voyez pas le monde c'est très très facile de ne plus savoir où on est c'est à ça que sert cet objet cette notion qu'on appelle le guardian voilà c'est bon tu peux ça va ça ne bip pas dans tes oreilles si ça bip du coup il faut qu'ils quittent il faut qu'ils relancent l'application alors est-ce que ça va buggé ou pas parce qu'il a changé de guardian pendant voilà voilà alors voilà ça c'est les manettes comme vous pouvez voir elles sont vous pouvez récupérer les données de l'endroit où se trouve la manette il a un tableau et il va pouvoir les déplacer le tableau pour le mettre ailleurs alors ici vous pouvez toucher il a fait une touchée vous pouvez bouger les en touchant le des bouts alors c'est très lent c'est simplement parce que je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup plus profondément l'idée c'est quand vous voulez bouger les objets en 3d vous allez plutôt utiliser des boîtes à outils des trucs qui existent qui font déjà le taf mais ici je ne voulais pas vous apprendre à utiliser une boîte à outils dans ce à 4 ans si parce que beaucoup trop lourd beaucoup compliqué vu que vous ne connaissez pas le code ni unity je vous ai fait un petit pivot qui permet de bouger alors ce qui est cool c'est que ce pivot j'ai fait en sorte qu'ils retiennent le guardian c'est à dire la zone que vous avez défini ce qui veut dire que maintenant s'ils quittent le tableau tu peux mettre le tableau en diagonale pour qu'on voit vraiment bien avec les petites voilà on voit vraiment bien qu'il sera au même endroit que précédemment parce que nous on voit plus rien ça suit pas toujours voilà c'est bon donc maintenant tu peux quitter le jeu l'application alors avec les manettes on peut pousser sur le petit bouton menu pour quitter mais ici il n'est pas avec les manettes si tu mets tes mains en face comme ça voilà tu as ça qui apparaît petit menu maintenant ferme tes mains comme ceci attend tu vois mais tu vois ma main ou pas tu fais ceci voilà mais avec la main de droite la main de droite ouais ta main droite voilà tu fermes il y a un menu qui apparaît là c'est pour aller dans oculus au dessus c'est pour repositionner pour enregistrer la caméra couper le micro mais nous on veut aller dans oculus donc tu relâches là voilà et en fait il va te demander de continuer ouais tu vas dire ok il faut pincher si tu fais ça avec ton doigt ok voilà et tu vas dire quitter ce qui se passe c'est admettons vous jouez au jeu vous calibrez la zone vous quittez et vous voulez le passé accueilli à d'autres maintenant et vous voulez relancer le jeu mais les objets sont plus au même endroit donc enfin ils vont se remettre à l'endroit où on a commencé sauf que ici le code que j'ai mis dans le projet va vous permettre de faire que l'objet garde sa place et c'est ça qu'on va vérifier c'est que ça a bien marché donc quand il va revenir théoriquement le tableau est toujours là et il est en diagonale parce qu'il va reconnaître le guardian le truc que vous avez dessiné au début et c'est ça qui va permettre de recharger l'information alors comment est ce qu'on fait ça c'est le sujet d'une autre vidéo alors le jeu il se lance alors il est revenu à sa place il est revenu à sa place mais il n'est pas en diagonale ah merde il n'est pas et ben c'est un échec critique je vais corriger ce code pour ce soir histoire que ça fonctionne dans la vraie vie normalement ça aurait dû fonctionner mais apparemment non ça c'est juste un point c'est un point qui montre l'endroit de la scène les boutons c'est des boutons pour interagir avec le slide alors tu peux toucher sur le bouton de droite les boutons tout à droite voilà alors regarde en face de toi alors si vous voulez pitcher à quelqu'un d'autre dit que ibrahim vous pouvez pitcher à jean-claude van damme ou à le boeuf et donc voilà ça c'est l'idée du projet c'est juste un entraînement au pitch pour voir si tu peux le retirer tu peux le retirer simplement yop quitté et donc voilà je vais corriger la position encore une fois le c'est pas c'est pas toujours facile le code donc désolé de ce fail critique mais sur pc ça marchait donc ça doit être une bêtise je vais régler ça maintenant tout ce qu'on va faire du coup c'est aller copier ce projet sur son ordinateur ce qu'on a déjà fait on l'a des ip et on l'a mis sur le disque d il est actuellement ici c'est ça donc on va aller l'ouvrir avec unity pour ça il faut ouvrir une étie oui oui en fait vous pouvez ouvrir et munis directement mais souvent il va automatiquement lancer une ici ici on va pouvoir dire qu'on veut pas créer un projet mais ouvrir un projet et on va aller chercher l'endroit où on l'a déposé voilà alors n'hésitez pas à faire un dossier une ici pour que vos projets soient tous stockés au long de moi ici qu'est ce qu'il dit il dit que ma version en moins quand je les fais elle est en 2019 f1 et lui il est en 21 et fin c'est parce qu'il ya une mise à jour de unity entre le moment où moi j'ai voulu faire ce projet ci est le moment où je voulais passer donc différence entre la version 19 alors c'est une bonne question il n'y a pas beaucoup de différence c'est des petites parce que si c'était une grosse différence au lieu d'avoir trois on aurait eu quatre dans 2010 2021 pour à trois et et l t s dire last stable version c'est à dire que c'est la dernière version qui est stable de unity donc ça veut dire qu'on peut faire des projets dessus il n'y a pas de problème sachant que ici lui il est en 2020 et en 21 f1 on va lui faire faire on va changer en 2021 f1 parce que moi demain je vais me faire face ce soir je me mettre à jour sur votre version pour causer une version mise à jour change de version on lance le projet voilà maintenant il va ouvrir le projet ici qu'est ce qu'il va demander il va dire est ce que vous êtes sûr parce que c'est une version différente ben oui malheureusement oui je suis sûr voilà et il va falloir attendre qui charge le projet et que tout se passe bien une fois qu'il sera ouvert on va pouvoir passer à la suite qu'est ce qu'on peut montrer en attendant donc ici en allant on a mis d'apk on a réussi à installer l'apk étrangère ce qui est chouette on a montré comment streamer je peux vous montrer peut-être par exemple en attendant que ça installe site quest alors il faut savoir que dans site quest qui est un outil que vous allez utiliser beaucoup si vous êtes développeur vert pour le quest il ya d'autres options évidemment ici on a le magasin qui permet de d'aller chercher des applications les télécharger des choses comme ça on a ici un truc qui permet d'aller chercher directement ce qu'on veut installer comme un apk si vous voulez pas de dropper on a ici quelque chose qui permet d'aller récupérer des fichiers ou par exemple si vous voulez installer la rome de la virtual boy pour jouer à la virtual boy vous pouvez créer un dossier ici et aller déposer les roms dedans ou si vous voulez récupérer une image qui était prise en vr s'il prend une capture d'écran là bas elle sera là dans ce dossier ici ni moi ce qui sera par exemple enregistré ici je peux pouvoir la prendre et l'applicer dans un endroit tu peux la prendre et justement ça sert à ça si tu vas pouvoir l'extraire et en déposer ok alors ici c'est ce petit là permet de savoir quelles sont les applications qui sont installés sur l'oculus quest en ce moment vous pouvez voir que sur celui ci on a big saber qui est installé physique lab open brush on a elixir donc on a plein de petites applications qu'on a installé par défaut pour vous si vous êtes dans cet événement ci qui sont assez sympathique à tester tout avec des thématiques un peu différentes les mains le pas chaud vert chat le milieu joueur des trucs comme ça on a installé la virtual boy on n'a pas installé les roms on va voir si on a le temps de les installer pour demain donc ce qui est cool dans ce truc c'est que vous pouvez du coup avoir des informations c'est à dire hop est-ce qu'on veut lancer l'application à l'utilisateur qui en train de jouer est ce qu'on reforcer à quitter est ce qu'on veut nettoyer les données temporaires de l'application est ce qu'on veut la désinstaller et il y a aussi faire un backup donc quand vous faites un backup ici backup game data backup apk ça permet d'extraire l'apk et de de pouvoir la partager sur un autre quest alors directement je suppose que la question qui va te poser c'est on peut faire ça avec des applications officielles et non malheureusement non et malheureusement oui c'est à dire qu'en fait vous pouvez extraire les applications et les mettre sur notre quest de temps en temps ça va fonctionner de temps en temps pas sachant qu'en fait quand vous déchargez une application qui est sur le store d'oculus elle sera signée ce qui veut dire que quand tu vas la mettre sur notre quest ça ne fonctionnera pas mais si la personne a acheté le jeu à ce moment là ça marchera donc c'est ça donc vu que moi sur les casques de mollengeek on a installé le compte de mollengeek si j'extrais d'un cas de mollengeek et je le dépose sur la casse de mollengeek ça fonctionnera si j'extrais de mollengeek que je dépose sur celui des lois bitsever vu que moi j'ai acheté bitsever ça fonctionnera mais si je le mets sur un casque qui n'a jamais acheté bitsever ça ne fonctionnera pas donc ça c'est pour toutes les applications qui sont sur le store officiel d'accord et donc voilà voilà mais ça permet d'interagir un peu avec ce qu'on a sur le quest de faire des choses ça évidemment vous l'avez vu c'est ce que quand vous vous installez vous faites des actions c'est la liste d'attente des actions ça c'est des paramètres qui vous permettent de changer des choses sur le quest alors qu'est ce qu'on veut dire par là en fait vous pouvez voir que le quest il a quand même des paramètres qui sont changeables la texture des composants est ce qu'on veut utiliser le cpu gpu de manière forte est ce que le framerate c'est à dire le taux d'affichage du casque doit être bas ou haut ça va consommer plus mais vous allez avoir moins moins est un peu moins malade si vous mettez en 120 hertz mais voilà ça va consommer plus donc vous pouvez mettre en 72 ou des cents pareil ici pour tout ce qui est des systèmes de rendu des informations que l'on peut tweaker et aller changer par exemple ici c'est plus pour l'enregistrement si vous voulez enregistrer en bonne qualité ou en mauvaise voilà et voilà au gros un peu c'est plein de petits trucs qu'on peut activer et désactiver alors désactiver le guardian c'est une fonctionnalité intéressante mais qui crée beaucoup de bugs en fait ça permet de dire au quest écoute la zone de protection de l'utilisateur moi j'en veux pas et vous pouvez la désactiver ce qui fait que là il vous demandera pas de redessiner le dessin mais ça veut aussi dire que quand il est perdu ça va faire un peu tout bouger donc ça à ses qualités ça à ses défauts et donc voilà ça c'était pour les options de du quest alors ça c'est pour les experts la dernière option ici ça permet d'exécuter des commandes alors ça veut dire quoi faire d'exécuter des commandes quand vous connecter votre quest au pc vous pouvez envoyer des instructions pour dire c'est quoi son id et c'est quoi l'état de sa batterie est ce que je peux installer des applications est ce que je peux extraire des applications c'est à dire que tout ce que je viens de vous montrer c'est rien d'autre que des interfaces graphiques qui permet de faire ça avec votre appareil si vous êtes informaticien et que vous connaissez quelle méthode il faut envoyer en fait vous pouvez les envoyer ici par exemple si je tape adb device ici comme ceci avec un S je crois voilà vous pouvez voir que le casque actuellement c'est ça son id il est non autorisé et on a un autre casque qui est sur le wifi qui est autorisé c'est celui qu'on a configuré juste avant pourquoi il y en a deux parce qu'il est connecté en câble et en wifi et qui n'arrive pas à faire la différence c'est ça c'est à dire que si tu veux qu'il n'y en ait qu'un seul dans la liste parce qu'en fait il y a des quand tu installe une apk il ne peut en prendre qu'un seul à la fois si tu veux le faire il faut soit le débrancher soit le déconnecter du wifi et donc du coup il ya plein plein d'autres méthodes qui existent mais ça c'est un autre sujet court entier c'était juste pour vous montrer que vous pouvez le faire parce que l'unité est installé maintenant toujours pas alors il faut savoir que pourquoi ça prend autant de temps d'ouvrir un projet d'unité qui est déjà créé il faut savoir qu'il va d'abord recompiler tous les codes il va recharger recréer tous les dossiers temporaires qui n'étaient pas dans git parce que quand on met un projet en ligne on va pas mettre tous les fichiers temporaires qui ne servent à rien à l'application ça fait des gigas de données enfin ça fait demi giga de données ça ne sert à rien les mettre en ligne c'est rien que des gros chiffres qui ne servent à rien tout ça on va les ignorer mais du coup il faut les reconstruire et dans ces fichiers temporaires il y en a qui sont liés aux images et en fait tout ce qui est image 3d et autres il va devoir les roches il va devoir recréer toutes ces données et c'est ça qu'il est en train de faire et en fait quand vous téléchargez l'outil qui permet de faire de l'oculus quest les développeurs de oculus sont des gros prénéants et en fait au lieu de faire un outil qui est light avec ce qui est nécessaire pour la verre et un autre outil avec plein des mots plein de textures ils ont tout en un depuis des années ce qui fait que quand vous faites un projet oculus vous avez aussi la synchronisation labiale vous avez la texture de la démo avec les trains vous avez toutes les démos avec les mains les trucs les bazar avec le networking et en fait vous pouvez essayer de retirer ça mais ça risque de créer des bugs donc dans notre cas je veux pas créer des bugs dans le cours j'ai mis effectivement tout le truc comme il est à la base c'est pour ça que ça prend du temps en charge je crois qu'on se rapproche tout doucement oui on y est le timing alors on est un peu décalé nous sur l'image parce que ici je vois qu'il y a un gros décalage entre ce que ce que nous on vient de finir et vous vous êtes toujours sur sur l'image du chargement je dirais que c'est à cause du téléchargement du téléchargement de temps on va relancer discord pour être sûr que donc le truc c'est que comme il était en train de télécharger ouais ça a peut-être décalé le timing du truc ou quelque chose comme ça on va relancer discord parce que vous avez quand même un beau décalage alors en attendant tout un donc pour rappel cliquez ici fait télécharger le zip et la démo se trouve là bas sachant que voilà apparemment la dernière a quand même un bug au positionnement mais ça vous permet déjà de tester l'application que je vous ai fourni si jamais vous utilisez guide ou faites juste guide clone ici et vous allez avoir ça sur votre ordinateur après j'ai envie de dire c'est pas grave si le tableau il reste pas en place ouais mais c'est quand même l'utilité c'est de reconnaître le guardian et de personnaliser sa pièce parce que le but du concours ici de l'exercice c'est de prendre une pièce de la décorer avec des objets en réalité virtuelle ou en réalité augmentée et le faire que quand vous revenez les objets sont toujours à leur place donc c'est pour ça que que ça me frustre de voir ça ne pas fonctionner je comprends mais ça va ça va fonctionner alors le discordé de retour voilà donc après qu'il est chargé et tout j'ai eu ce message alors ici qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit les performances dk folder tatata à cette donc là il demande pour voir les essais de recommandés on va dire non c'est bon on va dire non ne demande plus il n'y a pas besoin fermé voilà alors ici il a le projet d'uniti ouvert ce qu'on va aller faire c'est aller chercher ce qui se passe c'est que quand vous allez dans le projet d'uniti de quelqu'un que vous connaissez pas vous pouvez aller dans build settings et ici vous allez voir en fait quelle scène sur laquelle scène il était en train de travailler il ya plein de scènes une scène c'est rien d'autre qu'une sorte de level c'est l'endroit où on va déposer des objets jouer les trucs ça il y en a plein dans le projet mais celle là c'est celle qui va c'est celle qui va utiliser pour lancer le jeu donc on va double cliquer dessus et ça nous permet de voir que ici c'était cette scène ici alors moi j'aime pas les icônes ici donc généralement ce que je fais c'est que je viens là et je fais ceci pour avoir plus des informations vous pouvez voir qu'ici on a lancé pitch to ibrahim classroom alors ce qui va se passer c'est que s'il fait plaît normalement il va y avoir un message d'erreur et ça va crasher unity c'est un peu plaît alors plaît c'est le petit bouton qui est tout au dessus si ça veut dire en fait c'est collatif c'est quoi le plaît quand vous faites du unity à un moment où vous éditez la scène à un moment donné vous voulez jouer et quand vous jouez vous voulez pas que ça affecte l'édition voilà le crash qui a lieu en fait ce qui se passe c'est que le code d'oculus depuis je sais pas laquelle mise à jour quand vous lancer une étique y'a pas d'oculus qu'on reste connecté donc la scène unity il plante votre une ici et il crache le jour il corrige ça on aura plus bug là mais là pour le moment on a ce bug là comment est ce qu'on fait et pourquoi je vous le montre c'est justement pour que vous puissiez ne pas être perdu pendant la game james pour pouvoir faire contrer ça il faut soit ne pas faire plaît et d'envoyer directement sur le quest et de tester sur le quest ce n'est pas pratique parce que ça veut dire que vous devez à chaque fois attendre que ça reconstruise si votre pc lui c'est supporté le quest à ce moment là il faut brancher le quest et le lancer avant d'aller là dedans donc lancer quest link et c'est ce qu'on va faire maintenant ok la troisième solution pour que lui lance quest link tu peux leur sais quoi ce link je t'ai montré tantôt tu dois lancer oculus setup le la troisième solution ce qui voulait ne pas avoir ce bug là c'est de faire deux projets ici parce qu'en fait un projet de réalité virtuelle c'est rien d'autre que un projet unité un jeu vidéo classique et donc moi même quand je fais des projets ce que je fais c'est que j'utilise pas la vr pour ne pas avoir le cas sur ma tête toute la journée je fais le projet à l'extérieur du projet vr en faisant des scènes et les objets déplacer faire du code et tout et quand c'est prêt je l'exporte dans le projet vr et là je le teste avec le casse vr donc c'est ce que vous allez devoir faire mais c'est le sujet de la vidéo suivante où je vous montrerai comment faire un projet utile non vr pour travailler sur la scène alors ici la lancée oculus setup que je ne vois pas ah merde non tu vas pas me dire que les autorisations non je crois que j'aime en fait je crois que j'ai enregistré sens c'est on n'est pas cliqué là dessus donc on n'a rien vu bah je peux remontrer ouais on peut donc là tu sais quoi j'ai été en fait j'ai fait à ta 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 en fait le problème c'est qu'ici on a perdu une grosse partie que la vidéo est déjà longue alors que la première partie de la vidéo était déjà bien intéressante sur le fait de lancer le quest de streamer donc on va arrêter cette vidéo si je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante où on va explorer le projet unity tantôt